Chaleur terrible. Dis-moi, toi tu as rencontré Félix ? D'accord. Allez, dépêchez-vous de vous installer s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Félix Boattari, c'est sûrement quelqu'un à la fois de connu et d'inconnu. Peut-être plus inconnu que connu. D'accord ? Et pourtant, c'est quelqu'un qui a été très impliqué dans la psychothérapie institutionnelle, en particulier à la Borde. Alors, parmi nous ici, il y a quelques personnes, des survivants, qui ont connu Félix Boattari, Pierre de Lyon, Annick Kouba, Jean-Claude Pollack, Paul Bréthéché et Olivier April qui s'est caché. Ah, pardon, excuse-moi, je ne te voyais plus. Les autres, y compris Pierre Angelo et moi-même et vous autres peut-être, sûrement, on ne l'a pas connu. Ou alors, on l'a découvert autrement, à travers ce qu'il a pu raconter, écrire, ou dans des moments où il intervenait, pour ma part, c'est quand il intervenait au département de philosophie de Paris VIII. Voilà. Alors, on a la chance d'avoir avec nous, merci, tu me sauves la vie, on a la chance d'avoir avec nous des gens qui l'ont connu, mais on ne va pas chercher à être dans des souvenirs d'anciens combattants, même si Félix était un combattant, à sa manière. Mais on va essayer de voir comment retrouver des choses sur lesquelles il a pu travailler, aussi bien en tant que thérapeute psychanalyste, en tant que philosophe, mais aussi, ça je l'ajouterai parce que ça me tient à cœur, en tant que militant. Et puis, on va aussi peut-être s'apercevoir, on prendra le temps d'en parler, que certaines choses qu'il a pu travailler et écrire, et qui sont disponibles, restent d'une actualité extrêmement évidente, importante. Donc, c'est aussi une autre raison d'essayer de le retrouver. Ok ? Alors, pour commencer à parler de lui, je vais passer la parole à Annie Kouba, parce que tu connais quelque chose d'un peu des rapports qui n'ont pas pu se faire entre Félix et ici. Mais avant, tu as autre chose à nous dire, je crois. Oui, exact, on va y venir. Mais je pensais déjà vous dire quel était un peu le prétexte de cette rencontre. Pourquoi cette année ? Alors qu'on passe tant d'années à ne pas parler de Félix. C'est que, donc, cette année, c'est le trentenaire de son décès, d'une part. C'est le trentenaire de la parution de Chaos Mose, son dernier livre, donc, puisqu'il meurt en août 92 et le livre est de février 92. Chaos Mose, je pense, c'est quand même le livre le plus riche, le plus abouti et le plus accessible. Il se trouve qu'il était épuisé depuis longtemps et que, donc, il va être réédité à l'occasion de ces festivités dont je vais vous parler dans un instant. Demain, vous avez peut-être vu sur les tables, vient d'être réédité aussi en version poche, de l'Eros à la Borde, qui est un petit bouquin superbe, très, très lisible, avec une préface de Marie de Pucet qui est superbe, et une postface d'Ourie qui est très, très touchante parce qu'il y dit toute son amitié, un peu compliqué parfois, mais toute son amitié avec Félix. Alors, donc, à l'occasion et aussi les 50 ans de l'Antioedipe, ça, peut-être vous connaissez mieux le nom, c'est ce qui a fait quand même un petit peu l'aura scandaleuse attribuée à Félix parce que ça a quand même divisé à l'époque, pour les vieux en tout cas, les jeunes, je ne sais pas si ça leur parle, mais en tout cas le champ analytique. Donc, à cette occasion, un groupe d'amis de Félix, un groupe international, on va dire mondial, puisqu'il y a l'Europe, le Japon, le Canada, le Brésil, enfin tout un groupe comme ça, a décidé quand même de marquer un peu le coup. Donc, on ne veut pas parler d'hommage, ça ne nous plait pas comme terme, donc on tourne autour, on dit des festivités, des événements, des... voilà. Mais pas tant... Alors, sur les événements, je peux peut-être préciser un petit... non, d'abord. Et on a créé un site. Donc, l'association s'appelle Chaosmos Media. Le site, c'est chaosmosmedia.net, si vous voulez noter, c'est tout attaché, Chaosmos Media, sur lequel vous trouverez à ce moment-là toutes les informations concernant les choses à venir. Et vous y verrez qu'il n'y a pas tant des inédits, par exemple, de Félix, que des écrits actuels de personnes qui, de par le monde, utilisent les outils de Félix, les concepts, et s'en inspirent, que ce soit dans le champ thérapeutique, le champ politique, etc. Ce qui met l'accent sur le fait que cette histoire-là, des événements à venir, c'est pas tant de la nostalgie qui nous pousse que le désir d'un peu rendre justice à Félix en soulignant l'actualité et la pertinence, quand même, de sa pensée, y compris par rapport au monde dans lequel on vit aujourd'hui. Alors, d'ailleurs, un exemple très clair, c'est que comment ça se fait que le nom de Félix Guattari n'est quasiment jamais prononcé ici, alors qu'il est quand même un acteur majeur de la psychothérapie institutionnelle, que pendant près de 40 ans, il a participé très vivement à la mise en place et à l'animation des instances qui ont fait la singularité de la Borde. Bon. Alors, c'est vrai qu'il n'est jamais venu aux journées de Saint-Alban, lui. Est-ce que c'est pour ça ? Je ne sais pas. Ce que peut-être tout le monde ne sait pas, c'est qu'en revanche, il connaît Saint-Alban, puisqu'il y est venu en 1956, et il y a passé 3-4 mois, donc quand même, comme passion pour être réformé et échappé à la guerre d'Algérie. Alors, à ce propos, il raconte des anecdotes, et que, donc, à ce moment-là, il s'installait dans sa chambre, et il lisait Ulysse de James Joyce. Enfin, il tentait. Il tentait parce que, sans arrêt, quelqu'un, voire Toscaïès lui-même, d'ailleurs, venait le chercher, disait, bon, alors, viens, viens, là, il y a l'atelier journal, il y a ceci, il y a cela, et hop, il est embarqué. Ce qui fait qu'à son retour à la Borde, il concluait auprès d'Ury, écoute, d'accord, proposez des activités aux patients, mais alors, il faut aussi leur foutre la paix. Il l'avait vécu dans son propre vécu, et que, vraiment, il avait compris, il faut leur foutre la paix. J'ai bien vers d'autres. Parce qu'on n'arrête pas d'en boire, mais on a trop chaud. Alors, pour me situer brièvement, j'ai travaillé avec Félix à la Borde dans les années 70. Après quoi, une année, une amitié. Un compagnonnage s'en est suivi jusqu'à sa mort, partageant des aventures comme le réseau alternatif à la psychiatrie, la revue Chimère, et bien sûr, ses séminaires qu'il tenait chez lui à Paris. Alors, là, on va suivre... Bon, j'ai tenté un exercice qui est parfaitement idiot, je pense. On ne sait pas encore, on ne sait pas. En tout cas casse-coup, parce que certainement très réducteur, qui est que j'ai tenté de penser la thématique des journées, la fabrique de la violence, avec ce que Félix nous en dirait ou nous proposerait comme concept pour à la fois l'analyser et quand même surtout y résister. Alors, lors d'une intervention à un colloque en 1964 autour du psychodrame, Félix annonçait « La psychothérapie institutionnelle, dont l'objet est fragile, est menacée. Elle l'est de plus en plus par, alors premier concept, les équipements collectifs de pouvoir tels qu'ils évoluent et qui sont de deux ordres. » Alors là, je vais aller très vite parce qu'on n'arrête pas d'en parler, on en a parlé ce matin. C'est toute cette violence qui passe commandée par des algorithmes, la rentabilité, enfin voilà. Je ne vais pas partir là-dessus, ce n'est pas du Félix. Mais en revanche, ça me permet d'introduire un autre concept majeur chez lui, qui est celui de macro-politique et de micro-politique. Alors, pour ceux qui connaissent un peu Félix, ou là on peut le voir assez vite, on a toujours affaire à un couple de concepts par rapport à chez Félix. C'est-à-dire qu'il y a déterritorialisation, re-territorialisation. Il y a molaire, il y a moléculaire. Il y a macro-politique, il y a micro-politique. C'est toujours comme ça une chose en mouvement. Et que donc, alors contrairement à ce qu'on pourrait penser, la macro-politique, ce n'est pas forcément du grand ou du petit. C'est toujours en effet... Je regarde un peu mes notes parce que j'ai oublié. Donc, il ne s'agit pas que de taille dans une opposition grand-petit. Bien sûr, dans le premier cas, il est question de gestion des grands nombres par les statistiques. Néanmoins, c'est une autre caractéristique qui paraît déterminante pour le différencier de la micro-politique. C'est que c'est un phénomène de sédimentation, de stratification. Les choses sont figées dans le dur. Alors que la micro-politique, justement, se définit plutôt par la fluidité, l'horizomatique, etc. Donc, sauf que là, elles ont en commun quand même de travailler un petit peu dans le même sens et de nous faire violence. Alors, ils sont de deux ordres, ces équipements collectifs. Le premier, c'est tout ce qui concerne les orientations gouvernementales et la législation, on l'a rappelé ce matin. La seconde, violence, toujours d'ordre macro-politique, ce sont les doctrines dominantes, les références théoriques en vigueur qui s'imposent au niveau des idées, soit, mais plus grave, au niveau du choix des pratiques entre celles qui sont reconnues, favorisées et donc financées, et celles qui sont bannies. Là aussi, je vais passer vite. On pense bien sûr au TCC, à la neuropsy, etc., qui excluent au nom de protocoles à appliquer et vérifier tout accueil d'une singularité, toute créativité qui sont a priori la spécificité de toute pratique psychothérapique, et ce, je crois, que nous sommes en train de défendre tous ensemble ici. Donc, ces deux violences qui s'exercent par des rouages différents poursuivent la même fidélité et ont les mêmes effets, une déshumanisation de la relation. Je crois qu'on l'avait déjà abordée ce matin. Alors, comment, face à ça, résister ? C'est là que Félix avance un second concept, donc le corollaire de l'équipement de pouvoir, qui est celui d'agencement collectif d'énonciation, pour lesquels, cette fois, on passe à un niveau micro-politique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je rappelle qu'il ne s'agit pas seulement de changer d'échelle, du grand au petit, puisque, par ailleurs, par exemple, on peut retrouver un fonctionnement tout à fait macro-politique dans un couple où les relations sont complètement codifiées, normées, figées, monsieur, madame, papa, maman, je ne sais pas, c'est une petite cellule, et pourtant, ça fonctionne à un niveau macro-politique. Alors, pour illustrer qu'est-ce qu'un ACE, un agencement collectif d'énonciation, il est facile de répondre de façon pragmatique dans un premier temps. Les journées de Saint-Alban en sont un exemple superbe. Quand même. Combien de fois j'ai entendu des participants dire « je ne repars pas comme je suis venu » et pas seulement sur le plan professionnel. Alors, quels sont les ingrédients d'une telle transformation ? On peut évoquer très vite des notions comme un ressourcement, fait de partage complice, de solidarité, et de soutien. La force, alors, ce n'est pas une provoque quand je dis ça, mais la force des rencontres de Saint-Alban ne tient pas seulement à la pertinence de son programme ni à la qualité des thématiques proposées, mais à tout ce qui l'entoure. Les rencontres informelles, une illumination tout d'un coup à l'écoute du témoignage de quelqu'un, les passions qui ne sont jamais loin dans le paysage, et sans doute aussi le poids de l'histoire et de nos ancêtres novateurs. Ils sont quand même là en les sens. Bref, tout ce qui relève de l'imprévisible, du sensible, du non programmable, même si on peut en créer les conditions de possibilité. Alors, les ouriens reconnaîtront ici la proximité, la familiarité avec le pathique, les entours, l'ambiance, etc. Mais, donc, tous ces éléments que je citais, c'est ce que Félix appelle le champ éthico-esthétique, c'est-à-dire du langagement et du sensible et plus profondément de composantes inconscientes. Alors là, on retrouve un autre concept essentiel chez Félix, celui de production de subjectivité ou processus de subjectivation. Et donc, Pierre, tu faisais la remarque ce matin sur la fabrique de la violence. Félix, il parle de la fabrique du sujet quand même. Donc, le sujet, pour lui, ne va pas de soi en tant qu'individu ou personne fut-il clivé ou skisé. Peu importe. Alors, c'est quoi le sujet chez Félix ? C'est une multiplicité faite d'éléments hétérogènes en tant qu'il est le produit des agencements dans lesquels ils circulent. Donc, ces fameux agencements dont on parlait tout à l'heure, y compris Saint-Alban, les journées Saint-Alban. Alors, c'est une banalité, en effet, de dire qu'on le dit depuis longtemps, un nazi, mais il rentre chez lui, il peut être un bon père, un bon époux. Par exemple aussi, je pense qu'on a tous fait l'expérience que, dans certaines conditions institutionnelles, on donne le meilleur de soi-même et que, dans d'autres, on se replie sur des positions défensives peu novatrices. donc ça, il me semble que c'est acquis. Mais de là à concevoir qu'il n'y a plus de soi et de l'autre. Il y a une marge que Félix nous invite allègrement à franchir et qui a des conséquences politiques, philosophiques énormes. Aucune identité unitaire, appelée à corps et à cri et pas seulement par l'extrême droite, qu'elle soit d'ordre nationalitaire est un néologisme de Félix ou religieux. Aucune opposition binaire du moi et de l'autre n'est plus possible puisque, si nous ne sommes pas tout d'un bloc, des éléments hétérogènes qui composent ma subjectivité peuvent toujours entrer en écho, en résonance avec des éléments de l'autre. C'est ce qu'il... Alors, depuis le début, je dis il, Félix, mais évidemment, il faut l'entendre aussi au pluriel, c'est très difficile de séparer Félix Deleuze, Félix Oury. Bon, mais voilà, quand même, on parle de Félix, c'est là. C'est ce qu'ils appellent en tout cas des devenirs. Des devenirs autres, devenir femmes, devenir animal, devenir imperceptible, voire un devenir machinique dans cette ère des nouvelles technologies. Un article de 1983 dans les années d'hiver qui s'intitule On a le racisme qu'on mérite, Félix souligne comment pour lutter contre le racisme, on a chacun d'abord attendre vers un devenir immigré. Ce qui implique sans doute, et pas que sans doute, d'accueillir l'étrange, l'altérité en nous au lieu de la déléguer à l'autre. Pareil, tu évoquais aussi le fascisme ce matin. Quand il nous parle du nouveau fascisme, le micro-fascisme, ne vous attendez pas à voir le fascisme à l'ancienne, ils ne vont pas arriver avec des blindés hautes. Ce n'est pas du tout le problème. Attaquons-nous d'abord au fascisme en nous. Il y a sans arrêt ce mouvement comme ça. Vous avez compris, pour Félix, tout est toujours politique. Il n'y a aucune, pour lui, rupture de pensée ni de pratique entre la clinique, la philosophie, le politique. Je pourrais aborder une autre forme de lutte plus radicale que les agencements collectifs d'innociation qui sont les machines de guerre, mais cela nous entraînerait peut-être un peu loin ou pour l'instant, on verra tout à l'heure. Je voudrais juste pour finir souligner combien l'analyse terriblement lucide de Félix et visionnaire pour notre monde actuel s'accompagne d'un optimisme invétéré. Nos parcours existentiels, institutionnels, politiques, sont semés de trous noirs, moments d'étrangeté, de perte de sens. Mais il s'agit toujours de trouver, de cartographier les lignes de fuite. Du chaos peut toujours sortir de nouveau possible. Ces lignes de fuite existent quoi qu'il arrive. Même au fin fond des années d'hiver, rien n'est jamais complètement foutu. Et ça, de pouvoir préserver aujourd'hui quelques petits coins d'optimisme, nous en avons sacrément besoin aujourd'hui, merci à lui de nous le communiquer. Applaudissements C'est à moi ? Je ne sais pas, oui. Alors, quel était dans l'ordre ? C'est toi ? Non, c'est moi ? C'est toi. Oui. Merci. Alors, faites attention, s'il vous plaît. Là, il y a encore quelques vieux qui vont vous parler, qui vont vous raconter, qui vont essayer. Merci. De rien, de rien. qui vont pas du tout simplement essayer. L'idée, c'est pas essayer de vous faire passer des idées. L'idée, c'est de voir comment aujourd'hui, on peut se servir de certaines choses qui ont été extrêmement travaillées sur le terrain, dans des échanges, dans des recherches, et comment ces choses-là peuvent peut-être nous servir. Alors, en même temps, il faut qu'on fasse gaffe de pas se retrouver en macro. On pourrait continuer comme ça. Pardon, il y a pas mal de vieux. Non, pas Macron. Ça, ça viendra, mais... Et m'emmerde pas avec ça, parce que je retourne dans le Var demain soir. J'ai un choix magnifique. Sur 8, 6 conscriptions, quand même. Bon, j'espère que ça sera 4 de chaque, on verra. Bon, excusez-moi. Vous voyez comment on s'égare. Alors, ça veut dire que, et c'est ce qui se passait à Vincennes, et un petit peu aussi à Saint-Denis après, c'est qu'on a le droit de poser une question, de faire une remarque, même si on n'a pas tout compris. Et même rien compris. Tu as raison. On n'a pas tout compris, de loin, de loin. Voilà. Alors, ça fait partie un petit peu de la proposition de ce soir. Alors, Jean-Claude va continuer à nous parler des travaux de Félix. Félix Soury ? Tu ne parles de Félix Soury ? Oui, je suis pour. Je vais faire marche arrière, en fait. C'est-à-dire, en faire un peu d'histoire. Moi-même, j'ai travaillé à la Borde entre 1964 et 1976, c'est-à-dire peu de temps après la fin de la guerre de l'Algérie. Félix, à cette époque, peu avant, a aidé carrément les Algériens dans leur combat contre la France. Je crois qu'il faut parler de ces choses-là, parce qu'on ne peut pas uniquement aborder les aspects philosophiques. il y a un engagement politique très, très puissant chez lui et qui date depuis très longtemps. Ça a commencé très jeune. Ça a commencé d'ailleurs aux côtés de Félix, qui était moins politisé que lui, mais qui était son meilleur ami. Ils ont été amis très tôt. Et quand j'arrive à la Borde, donc, c'est quelques années après la fin de la guerre d'Algérie, j'apprends qu'il était rentré dans un circuit à un moment donné pour aider le parti révolutionnaire algérien avec des armes. Il s'est arrangé pour trouver des armes pour ces Algériens-là. Il a été lié à un des groupes particuliers de la révolte algérienne. algériennes. Un exemple, alors, dans la présence même de Félix à la Borde, c'est son attitude par rapport à l'IVG. Il a pris parti pour l'IVG, évidemment, contre tous les refus, les violences, etc., y compris celle du Parti communiste, qui était contre l'IVG. et lui, il était pour et il a réussi à convaincre Ouri et les gens que nous étions de faire des IVG à la Borde. Donc, c'est important de savoir ces choses-là parce que ça veut dire qu'il a été toujours dans une position comme ça de, on pourrait dire, à deux visages. Sur un plan, il est là, il fait les choses qu'il organise et qui lui plaisent. Sur un autre plan, beaucoup plus secret, il est un révolutionnaire au fond et qui se manifeste à travers toute une série d'actions. J'en ai cité que deux mais il y en a d'autres. Alors, la rencontre avec Félix est très importante. La rencontre de Félix avec Ouri, je veux dire, elle se fait très tôt mais elle se poursuit jusqu'au moment où Ouri demande à Félix de venir travailler à la Borde. Et à ce moment-là, on a l'impression très rapidement de dire qu'à ce moment-là, Félix, et donc c'est vrai pour toute la suite de sa vie, il n'a aucun diplôme, il n'est pas médecin, il n'est pas philosophe, il est un intellectuel malgré lui, si on veut, entre guillemets, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui n'a pas de titre universitaire, très important. Alors qu'il a, en face de lui, quelqu'un qui est au contraire clairement installé dans la connaissance et de savoir de la psychiatrie et de la psychanalyse. Ils ont en commun, tous les deux, d'être en analyse avec Lacan. L'amitié ou le respect de Ouri pour Lacan va durer jusqu'à la fin de sa vie. Il n'en démordra pas, comme on disait. Par contre, Félix, à un moment donné, fait une rupture profonde avec Lacan, c'est en 69. À un moment, il faut raconter l'histoire parce que il commence à travailler sur la machine. et il voulait expliquer ce concept de machine en quoi ça pouvait aider à comprendre beaucoup mieux la folie, la psychose, la schizophrénie éventuellement. Et il était en analyse chez Lacan, comme Ouri, bien sûr, et moi aussi d'ailleurs. Il y avait un groupe de gens à la Borde qui étaient en analyse chez Lacan. Et tous les mercredis, il y avait sept ou huit Labordiens qui allaient à Paris pour être analysés par Lacan. En général, ça ne prenait pas trop de temps parce que les séances duraient cinq minutes à peu près. C'est important de savoir toutes ces choses-là. Donc, à un moment donné, Félix propose à Lacan, il fait partie de l'école, et il dit « Est-ce que vous êtes d'accord pour que je fasse une présentation dans l'association large pour tous les membres de l'école sur la machine ? » Il leur a expliqué ce que je pense de la machine et en quoi ça peut nous servir de penser à ça. Et Lacan, il dit « Non, ça, vous ne pouvez pas faire. Si vous voulez, je peux vous éditer dans ma revue. » Sa revue s'appelle Silicette et cette revue se fait sans signature, sauf une, la sienne. Seul Lacan signe cette revue dans laquelle il y a des tas de gens très intéressants, passionnants, qui écrivent sans pouvoir signer. Alors, Félix ne supporte pas ça, évidemment, il n'accepte pas. Et du coup, il va proposer son article à change, je crois. Et voilà, un peu pour placer les choses. Donc, il y a une collaboration profonde de Félix et de Oury, mais avec, à un moment donné, quelque chose qui est de l'ordre d'une discorde profonde autour de la référence à Lacan, bien sûr. Il y a une rupture avec le lacanisme chez Félix. Il y a, au contraire, une continuité et confiance absolue dans les théories lacaniennes chez Oury. Par ailleurs, alors, comment se passent les choses avant 69 dans la clinique ? On a l'impression qu'il y a un partage des rôles aussi très important. Oury est quelqu'un qui ne supporte pas les hommes de pouvoir, les députés, les ambassadeurs, les ministres, je ne sais pas quoi. Et ça, c'est vraiment... Il ne veut même pas en entendre parler. Il ne veut pas parler de ces gens-là. Quand ces gens-là viennent et l'obligent à passer quelques heures avec lui à la borde, il est fou furieux, littéralement. Il est une bande de connards, etc. Il ne comprenne rien à ce qu'on fait, etc. Ça se passait comme ça. Et donc, il s'est dit, ce n'est pas moi qui peux négocier avec l'État, avec les pouvoirs publics, le fonctionnement de cette clinique. Il n'y a que Félix qui est capable de le faire. Peut-être justement parce que il sait faire du côté du double jeu. Et peut-être parce qu'il est capable, lui, de parler, de séduire et de faire qu'un certain nombre de gens au sommet du pouvoir en France facilitent le travail de la clinique et ne s'y opposent pas, acceptent toute une série de modifications, etc. Donc, il y a un véritable partage. Il y a un président, on pourrait dire, qui serait Ouri, et puis, il y a un ministre des Affaires étrangères qui serait Félix. Très efficace. Maintes et maintes fois, il a obtenu des histoires sur le prix de journée, etc. ça a marché. Il a eu des contacts bien avec un certain nombre de ministres, il a pu leur faire comprendre les choses, etc. Là où, oui, ce serait immédiatement mis en colère. Alors ça, c'est le partage, on pourrait dire, fondamental. L'autre partage, c'est peut-être que, au fond, Ouri est médecin, il est psychanalyste et il reste très fidèle, évidemment, à une pensée qui ne se détache pas de la médecine, de la neurologie, de la neuropsychiatrie, etc. Pour Félix, c'est tout à fait autre chose. Ça ne l'intéresse pas vraiment et on verra bien quand, par exemple, il se déclenche l'anti... Enfin, le mouvement, on pourrait dire, anti-analytique des années 69, etc., que cette chose-là, il est plutôt d'accord avec des mouvements qui réfutent même la profession de psychiatres. C'est très important, ça. Et il va s'embarquer avec des tas de gens qui militent, beaucoup en Italie, d'ailleurs, et aussi des Belges, des Américains, etc., pour dire peut-être que le moment est venu de traiter la folie autrement que par des médecines et par une psychiatrie pseudo-scientifique. Donc, là aussi, il y a une première discorde, car pour Oury, c'est un affront, littéralement. D'ailleurs, il le dit très clairement dans ses écrits. Il dit toute la détestation qu'il a de ces mouvements-là, alors que Félix s'y engage physiquement tout le temps. il y a des tas de rencontres européennes et en Italie, etc. Il rentre complètement dans le mouvement. Et il y a une rupture de fait. Mais ça n'empêche pas qu'à l'intérieur de la clinique, il y a tout de même un partage. Alors, quel est le partage ? Le partage, on pourrait dire que tout ce qui concerne l'organisation interne de la clinique, institutionnelle, justement, ça, c'est plutôt Félix qui va s'en charger. Ou il a bien d'autres choses à faire, il doit s'occuper de quantité de problèmes, etc. Et puis, il fait confiance à Félix de lancer éventuellement des modifications, des transformations à l'intérieur de la clinique qui peuvent aller très très loin. Il est toujours d'accord et il soutient. Là, il y a un accord de principe, on pourrait dire. Il n'a jamais dit écoute Félix, tu vas trop loin, tu déconnes. Non, jamais. Il pouvait penser que ça déconnait un peu mais il ne le disait pas et il avait cette confiance-là, cette confiance que c'est peut-être un tort de parler de confiance. Moi, j'ai tendance à parler de l'amour. C'est-à-dire, il aimait suffisamment Félix pour ne pas l'empêcher d'inventer tout ce qu'il a commencé d'inventer à l'intérieur de la clinique. Alors, évidemment, le club, etc. Je prends un exemple étonnant de fonctionnement dans la clinique. C'est au moment des vacances, alors il y avait un club, enfin ça, vous savez très bien, avec un président trésorier, etc., un club des patients très indépendants. Ils étaient en rapport avec la Société Générale mais pour ce qui concerne son fonctionnement, ses choix, ses dépenses, etc., le club des patients était extrêmement indépendant. Félix y allait de temps en temps, il disait un peu ce qu'il pensait des choses mais jamais il ne prenait une décision là. Ce n'était pas son rôle. Son rôle, c'était peut-être d'expliquer des choses, etc. Alors, un exemple intéressant, c'est à un moment donné de dire qu'on pourrait essayer de transformer momentanément pendant la période des vacances, c'est-à-dire au moment où les infirmiers enfin les gens qui sont là. On ne les appelait même pas infirmiers à ce moment-là. Les moniteurs, bien sûr. On en a fini avec cette architecture-là, médicale, etc. Ça, vous le savez tous. mais il a dit, voilà, on pourrait peut-être faire que puisqu'il y a une carence en soignant au moment des vacances, il y a beaucoup de moniteurs qui s'en vont en vacances, etc. Et on pourrait les remplacer par des patients et par des patients qu'on paierait comme on paye les moniteurs. de la même façon. Le paiement ne se ferait pas individu par individu, mais il se ferait au club. C'est-à-dire, ces gens travailleraient au même tarif. C'est très important de voir ça. C'est-à-dire, tout d'un coup, une certaine peuplade à l'intérieur de l'institution se transforme en une autre. Soignant, soigné, comme disait Félix. Comme disait surtout Oury. Alors, il disait, voilà, à un moment donné, on va se retrouver dans une situation où les soignés sont soignants. Clairement. Et ça s'est fait réellement, plusieurs fois. Et donc, ça faisait de l'argent qui arrivait dans le club. Et là, j'ai envie de raconter une petite anecdote aussi qui se passe à la borde. C'est que dans le club, à un moment donné, il y a un des patients qui ne parle jamais quand il vient, il se tait. C'est impossible. Il n'est pas présent du tout, etc. Et alors, on lui dit, je l'appellerai Nicolas. Nicolas, alors, qu'est-ce que tu nous dis, toi ? Il ne dit rien. Tu voudrais quelque chose ? Il dit, oui, je voudrais un vélo. Ah bon ? Et, oui ? Pourquoi pas ? Alors, on a eu une discussion entre les patients. Ah ben non, on ne va pas lui offrir un vélo sur le fric du club alors qu'il ne fout rien. Il n'est pas intéressant du tout. Il ne part jamais avec nous. Il est complètement isolé. Il passe sa vie sous l'arbre là-bas, etc. Non, ce n'est pas possible. Alors, discussion avec Félix. Et là, on est dans l'ordre d'une réflexion politique. Et il essaie de montrer que quoi que ce soit qui mobiliserait Nicolas serait un gain extraordinaire pour la poursuite de sa thérapie. Si thérapie, il y a. Et qu'on n'a pas à se coller ou à être semblable à ce qui se passe dans la société générale. Le capitalisme habituel, quoi. Si tu veux acheter quelque chose, il faut que tu aies de l'argent. Et si tu veux de l'argent, il faut que tu bosses. Et lui, il ne bosse pas, donc il n'a pas d'argent, donc il ne peut pas acheter quelque chose. Et il n'y a aucune raison de lui faire un vélo. Donc Félix fait un grand discours et évidemment persuasif. Et on achète à Nicolas un vélo. Quelques jours après, il y a un atelier vélo. Nicolas est dedans, il discute, etc. D'abord, il avait demandé, il dit, je veux aller acheter un vélo, mais je ne veux pas aller tout seul. Bon, très bien. Alors, il y a six ou sept autres patients qui vont avec lui acheter un vélo. Et puis après, il y a un atelier vélo. il y a un atelier vélo, on répare les vélos, on fait des randonnées extérieures à dix personnes à vélo qui peuvent durer toute la journée, il rentre le soir, etc. Et Nicolas revit, complètement. Il a socialisé, entre guillemets, vivant, chose qui n'était pas impossible jusque-là pendant longtemps. Je prends ça comme exemple de quelque chose qui est politique sans le dire, finalement, qui est d'emblée au croisement, on pourrait dire, d'une pensée psychothérapique et d'une pensée politique. Voilà. Je vais peut-être un peu arrêter là. Et puis... Avant que tu fasses, pas. Alors, à toi, je me mets le machin. Tu vas y passer après. Tu es au courant que tu y passes quand même. Alors, à tout moment, on dirait que je fais, je ne sais pas quoi, que je vais vendre un truc, tu sais. Oui, vous passez. Non, faites signe quand même, parce que c'est... Vous avez le droit de poser des questions là-dessus. Vous pouvez marquer votre étonnement, votre emballement ou je ne sais quoi d'autre. Après, ça reste scandaleux d'une certaine façon. mais qu'est-ce que ça cherche à mettre au travail ? C'est toujours ça avec lui. Toujours. Alors, avec lui et d'autres, parce que là, il y a un problème quand même. Félix, c'est Félix et Nicolas, comme tu le disais. Mais c'est Félix et Deleuze, c'est Félix et les étudiants, une partie des étudiants de Paris VIII. Il avait une... Vous savez que c'est une époque quand même où il y avait sans arrêt des procès politiques. Surtout à Vincennes. C'est-à-dire où d'un seul coup débarquait le PCMLF, le parti communiste marxiste-léniniste, et décrété que tel et tel prof, tel enseignement était contre la ligne révolutionnaire. Et c'était intéressant de voir comment lui réagissait là-dedans. Sans chercher à arbitrer. C'est pas ça. Il cherchait à mettre en discussion. Plutôt que ça se règle par un coup de sain. ou que ça se règle par une prise de pouvoir, par un discours plutôt qu'un autre. Paul, t'es prêt ? Oui, oui, oui. Je vais poursuivre juste ce que tu as dit, qui me rappelle un texte qui a été publié dans Psychoanalyse et Transversalité, et qui s'appelle... qui était un texte court qu'il avait fait passer dans l'Idiot international en 69... 70, et qui s'appelle Les Mao-Mazo. Et je vais revenir après en arrière, mais là, Félix Ouattari prend une coquille dans l'Idiot international où il était noté que les militants pro-chinois français étaient fidèles à l'universalité de la pensée de Mao Zedong et ça pouvait sans pouvoir s'appliquer en France ou pouvant s'appliquer dans la France ou s'appliquer sans la France. Donc la coquille, c'est le S à la place du D. Félix se saisit de cette coquille et dit, ben voilà, ils le disent sans le savoir la vérité. Et là, il développe tout son truc et la question, c'est, qui revient, je vais revenir en arrière, la question, c'est, comment se fait-il ? Alors, il prend un certain nombre de slogans absolument idiots, mais vraiment, c'est l'idiot international, vous pouvez se le permettre, mais il dit, comment se fait-il que ça marche ? Comment se fait-il que des jeunes gens pleins d'enthousiasme, prêts à aller dans les usines, donner du temps, prendre sur eux, etc., comment se fait-il qu'ils adhèrent à une politique aussi conne, aussi stalinienne, aussi rigide ? Et il revient sur les conditions de production de subjectivité. Pourquoi pas ? Pour reprendre ce qu'a dit Jean-Claude, depuis le début, Félix, donc, il est à la fois militant politique et il se forme à la psychopathologie, on pourrait dire, sur le terrain, dans le dialogue permanent avec Jean-Houry, quand il arrive, il lui donne une vingtaine de livres à lire et Houry dit, avec étonnement, il les a tous lus, alors, il y avait Sartre, il y avait Lacan, il y avait Gueule, etc., etc., bon, il dévore tout ça et puis il discute, il discute tout le temps. Et ce qui va, et par ailleurs, il est toujours militant politique à la voie communiste, dissidence du Parti communiste, etc., etc., donc il va réfléchir aussi sur le fonctionnement des groupes et des groupes politiques et puis par ailleurs, il va réfléchir sur le fonctionnement des groupes, des groupes thérapeutiques à la borde. Il va y avoir un double mouvement et ce qui va l'amener à développer cette réflexion que vous connaissez sans doute sur les groupes sujets, dits sujets et groupes dits assujettis. La plupart des groupes étant des groupes assujettis, c'est-à-dire des groupes qui sont déterminés par des règles et des injonctions extérieures qui les intériorisent et en fait une loi interne au groupe même si elle est remaniée, retravaillée, réadaptée, mais tout à fait dépendante de ce qui leur tombe dessus de l'extérieur. Les groupes sujets, il dit, c'est des groupes qui finissent par redéfinir en permanence quelles sont les raisons pour lesquelles ils se retrouvent parce que ça peut s'arrêter du jour au lendemain, il n'y a pas de raison de maintenir une structure qui tourne à vide ou quels sont leurs objets pour qu'elles se réunissent et quels sont leurs objets. Est-ce que les objets sont toujours les mêmes et est-ce qu'ils se définissent autrement ? Et dans l'analyse de ce fonctionnement des groupes qui va être le cas pour les groupes constitués à la borde et pour les groupes politiques, il va introduire cette autre notion qui a un petit peu plus fait fortune dans la psychothérapie institutionnelle qui est la notion de transversalité. Et il va dire dans un groupe il faut qu'il ait ce qu'il appelle un maximum de coefficients de transversalité. Alors transversalité ça s'oppose à évidemment verticalité, hiérarchique, le pouvoir, les délégations de pouvoir, les rôles complètement définis et l'horizontalité et l'horizontalité contrairement à ce qu'on pense ce n'est pas des paires identiques qui se rassemblent mais ils disent que ce sont des positions où les gens ne savent pas quoi faire et ils comparent cette horizontalité à des patients qui tournent en rond dans la cour de l'asile et qui ne savent pas ce qu'ils ont à faire ensemble qui sont posés là et il dit il y a plein de situations où les gens sont un peu posés là sans avoir de points de repère sans avoir de directive donc il faut échapper soit à la structuration s'ils ne savent pas quoi faire on va leur dire ce qu'il faut faire ce sera très disciplinaire peut-être et puis on ne peut pas non plus les laisser à l'abandon. et le coefficient de transversalité dit c'est la capacité de faire que du lien s'opère mais en faisant toujours très attention c'est une dimension essentielle de la transversalité un petit peu comme la coquille dans l'idiot international en faisant toujours attention aux ratés qui sont des ratés révélateurs et ces ratés ne sont justement pas à éliminer à gommer mais il faut les prendre et les interpréter comme des lapsus des actes manqués et c'est ça qui fait le ressort et la dynamique d'un groupe vivant alors comme toujours comme l'a dit Annick c'est jamais manichéen il n'y a pas les bons groupes sujets et les mauvais groupes assujettis il dit chaque groupe bascule de temps en temps avec un coefficient de transversalité plus ou moins grand et donc cette réflexion sur les groupes ça va le poursuivre tout le temps et ça va le poursuivre aussi quand il va élargir son champ d'action Jean-Claude l'a mentionné à ce qu'il va s'appeler le réseau alternatif à la psychiatrie dont il va être un militant très très actif mais sa position dans le réseau alternatif où il va rencontrer des Argentins des Brésiliens des Uruguayens des Américains etc bon bref Japon sa position va toujours être un petit peu originale et à la fois incitatrice stimulante et critique par rapport à tout ce qui se fait dans un texte qui est paru dans les années d'hiver il fait une conférence à Rome et qui s'appelle je crois les contradictions de la psychiatrie ou quelque chose comme ça et il passe en revue très rapidement c'est très lisible ce qui s'est passé dans la psychiatrie française et puis italienne la psychiatrie française depuis l'après-guerre le premier mouvement de psychothérapie le deuxième mouvement qui intègre la psychanalyse l'import de la psychanalyse et ses limites l'import de la phénoménologie et ses limites et il dit ce qu'il faut faire c'est l'Italie et ses limites il dit l'Italie c'est très intéressant ce qui se passe dans certains endroits mais leur grande lacune c'est qu'ils ne prennent jamais en compte l'inconscient alors ce qu'il va préconiser c'est la disparition dit-il des grandes structures asilaires qui ne bougent pas tout en défendant les gens qui à l'intérieur de ces grandes institutions essaient d'y faire quelque chose il dit qu'on n'est absolument pas mais il dit c'est peut-être pas là qu'on pourra améliorer mais c'est pas là qu'on pourra innover donc il défend et il s'y est engagé beaucoup toute forme d'alternative multiples les lieux de vie etc. il a une position critique par rapport à l'antipsychiatrie anglaise sans lâcher la poubelle en disant ils ont essayé de secouer le cocotier ils sont arrivés à des impasses mais il faut quand même respecter cette tentative respecter les gens qui l'ont tenté et puis le troisième élément qu'il essaie de développer et ça ça restera toujours très très important pour lui c'est réussir à mobiliser politiquement sur la question de la folie la population générale alors la question de la folie la question du racisme la question des exclusions qu'elles soient de quelque forme qu'elles soient et sur ce point je vais peut-être pas insister trop longuement et il dit le quatrième élément très important c'est aussi de se remettre au travail concernant la question de l'inconscient est-ce qu'on doit toujours avoir pour modèle des modèles comme ceux de la psychanalyse élaborée il y a longtemps ou est-ce que et ça va être l'objet de l'antiédite mille plateaux l'inconscient machinique enfin de ses ouvrages plus théoriques est-ce qu'il faut est-ce qu'on peut se permettre de se lancer dans des inventions tout en gardant cette notion d'inconscient et alors quand je disais qu'il est toujours soucieux de l'inscription d'une pratique dans son contexte politique la question serait est-ce qu'on peut quand même trouver des espaces d'innovation quand les macro-politiques sont aussi déterminantes ça Guattari en tout cas l'a expérimenté et on pourrait presque dire qu'il l'a expérimenté à la Borde tu as mentionné Jean-Claude un certain nombre de ses initiatives originales il est aussi l'inventeur dans la clinique de la Borde de l'élaboration de ce qui a été appelé la grille bon l'élaboration de la grille c'est-à-dire une forme d'organisation du travail qui échappe complètement au modèle hospitalier au modèle traditionnel et où les gens se répartiraient un temps de présence soignante dans la journée en fonction de découpage horaire qui correspondrait effectivement à des pratiques des moments de nuit des moments de repas des moments d'activité le matin etc. donc tout ça se découpe autrement mais comment le faire et la vraie question enfin le fond de la question qui se pose à ce moment-là dans la clinique de la Borde c'est comment intégrer et comment dépasser le cloisonnement comment intégrer les personnes qui sont au jardin qui sont à la cuisine qui font le linge etc. qui sont considérées comme des non-soignants à l'origine et puis comment faire en sorte que les soignants labellisés qui deviennent moniteurs se soucient aussi des conditions dans lesquelles on fait la cuisine on fait le ménage on s'occupe de la lingerie et dans la constitution de la grille il va s'arranger alors il y a des tas de témoignages là-dessus il y aura des réticences évidemment ça va donner pas mal de débats et de tensions à l'intérieur de la Borde mais il va progressivement réussir à faire en sorte que chacun se déplace du rôle dans lequel il était ordinairement assigné d'où la question à quelles conditions peut-on sensibiliser là c'est très pratique c'est presque technique mais à quelles conditions peut-on sensibiliser des gens qui n'ont pas forcément un rapport immédiat évident ou même attentif à la folie alors ça c'est une question qui se pose à l'intérieur de la clinique mais qui a pu se reposer ou rire reposer reprenant une phrase de bon effet sur le fameux potentiel soignant du peuple comment le mobiliser et est-il mobilisable dans des périodes particulièrement réactionnaires alors Félix n'en restera pas communique n'en restera pas à des constats dépressifs ou défaitistes il ira voir il ira dire explorons le terrain et voyons où et comment ça peut avoir lieu non je m'arrête là pour l'instant alors Olivier est-ce que tu veux nous faire part de quelque chose parce que tu as connu aussi Félix merci tu veux venir par là viens oui bah merci c'était pas prévu en fait moi j'ai connu Félix non pas par le militantisme mais parce que j'ai été en analyse avec lui donc je l'avais lu j'avais lu les ouvrages de Leuze Guattari et donc j'avais été en analyse avec lui et à partir de mon analyse avec Félix j'ai connu la Borde etc parce que j'en ai suivi les stages à la Borde ça faisait presque partie de l'analyse on pourrait dire et donc voilà ça a été une ouverture vraiment absolument importante et puis après j'ai continué au fil des années j'ai travaillé sur des sur des archives de la Borde et notamment sur les archives d'un groupe qui s'appelle le groupe de travail de psychothérapie de sociothérapie institutionnelle c'est le GT Psy dont il y a des ouvrages qui sont d'ailleurs en librairie parce qu'on a commencé à éditer les actes donc de ces différentes rencontres qui se sont produites entre 1960 et 1966 et dans ces rencontres il y avait donc on pourrait dire tous les acteurs principaux actrices et acteurs principaux de la psychothérapie institutionnelle de l'époque Tosquayet Souris bien sûr Félix Guattari Chéniot Ginette Michaud Horace Roubia Jean-Claude Pollack Jean-M enfin bon tout un tas de gentils Roger Gentils évidemment Robert Millon etc donc tout on pourrait dire toute l'équipe de Saint-Alban toute l'équipe de la Borde plus les équipes de services ou d'hôpitaux qui travaillaient dans le sens de la psychothérapie institutionnelle se réunissaient deux à trois fois par an pendant trois jours et ça a été un formidable on pourrait dire laboratoire d'idées et Félix dans ce cadre il est arrivé à la quatrième séance je crois que c'est la séance qui s'appelait Fantasmes et institutions et là on pourrait dire que c'était toute l'élaboration effectivement qui qui précédait finalement son son sa conceptualisation de la transversalité dont Paul a parlé la transversalité qui a été testée au début en tant que réflexion pratico-théorique on peut dire qui a été testée au début dans les séances du GTPsy donc voilà ça a été un moment très très important d'élaboration et puis après il y a eu la rencontre effectivement Félix Deleuze voilà à la fin des années 60 donc le GTPsy c'est vraiment le début des années 60 voilà donc c'est c'est en cours de publication alors il y a deux pierres il reste un dernier vieux là non les jeunes c'est plus tard peut-être les jeunes non non c'est le jeune lui on fait les vieux d'abord ah pardon donc c'est l'autre pierre d'accord excuse-moi moi je suis d'Angers je ne suis pas un ange celle-là est très bien c'est tout moi j'ai rencontré donc Félix dans les années 76 77 78 quand je suis interne à Saint-Jean-sur-Loire en psychiatrie chez Henri qui est copain avec Colmain qui était interne chez M qui a participé au GTPsy il fait partie des gens qui ont introduit le truc sur l'argent par exemple dans le club etc et à cette époque-là Colmain a l'idée de reprendre un groupe régional du GTPsy pour mettre en place un groupe avec Ouri et donc il nous organise une rencontre chez Ouri dans son bureau à la Borde avec Guattari et on discute là de quelles sont les personnes enfin c'est l'expression de Chéniot enfin les tâtés les melons quelles sont les personnes qui pourraient participer à ce groupe-là donc moi je suis à cette première réunion avec Colmain, Henri, Daniel Denis Mercier, Marie-Françoise Leroux et moi et donc on liste les gens qui vont participer à ce groupe-là c'est en 75 à peu près et le groupe de Brignac qui va donc résulter de cette première rencontre va se réunir de 76 à encore maintenant c'est un groupe qui est régional qui dure depuis quasiment 50 ans bon donc ce groupe-là me donne l'occasion de rencontrer Félix Guattari ce soir-là alors je suis dans une période moi dans mon cursus personnel où je pense que l'antipsychiatrie est formidable que l'asile que je connais à Saint-Jean c'est dégueulasse nul salaud etc. enfin je suis un peu parano à l'époque j'ai pas encore commencé mon travail horizontal et donc j'écris à Guattari j'ai dit j'aimerais bien vous rencontrer pour discuter de la question du politique dans la psychiatrie d'aujourd'hui parce que lors de la réunion avec Auré et compagnie pour Fondé Brignac j'avais vu ces interventions qui étaient quand même très ça me parlait beaucoup alors il me répond aussitôt oui oui viens et donc je suis invité à une réunion dans laquelle j'ai rencontré Jean-Claude pour la première fois dans laquelle il y a David Cooper qui est là entre autres il y a Kiegeman aussi un avocat qui est après il y a un certain nombre de gens comme ça qui sont devenus célèbres moi j'étais là interne et alors comme je venais de province Angers Paris à l'époque entre un corail c'est 3h30 la réunion c'était le soir donc en sortant de la réunion je dis à Félix ben t'as pas où coucher ben non alors il ouvre une porte dans son appartement de la rue Condé et c'est la porte d'un placard qui se transforme en lit il dit ben voilà ta chambre et donc il trouve une serviette un gant et voilà je vais dormir chez Félix et donc c'est des réunions qui vont se répéter comme ça plusieurs fois au cours des années en question et je vais donc rencontrer là notamment David Cooper que j'ai vu plusieurs fois dont j'ai mesuré que l'écart entre ce qu'il écrivait quand il était en Angleterre sur l'antipsychiatrie n'avait plus grand chose à voir avec ce qu'il était quand il était passé par-dessus la manche pour venir devenir écrivain au Seuil en gros et qu'il n'était plus du tout l'antipsychiatre qu'il avait été bon j'ai découvert tous ces trucs là et puis bon ma libido étant tellement désinguée à l'époque il faut vraiment que je fasse un travail sur le divan donc je vais demander à Ory qui me donne un nom donc je vais aller voir quelqu'un et je ne vais plus pouvoir venir chez Félix mais je vais venir chez mon analyste d'abord pas très loin d'ailleurs et bon mes voyages en train vont changer de destinataire bon voilà ça c'est un point qui a été très important pour moi dans le travail sur l'articulation entre politique et psychiatrie à l'époque avec Madeleine qui est là on faisait la psychiatrie de secteur on mettait en place la psychiatrie de secteur à Angers et on allait à Trélasé on était chargé de Trélasé on faisait des débats dans les quartiers etc. sur Fouadéli enfin tous les trucs qui servaient de films fétiches à l'époque les films italiens notamment c'est ça et on faisait des débats et on parlait alors de la psychiatrie dans la cité etc. venait là le maire de Trélasé qui était communiste l'adjointe qui était socialiste et bon on parlait de tout ça politique était psychiatrie dans la mise en place de la psychiatrie de secteur c'était vraiment un truc qui voulait dire quelque chose à l'époque c'était vraiment dans une visée vraiment très très post-bonaféenne on pourrait dire donc ça a été très important pour moi parce que ça m'a laissé comme empreinte le fait que la psychiatrie n'est jamais loin du politique elle est même consubstantiellement liée aux politiques mais il y a un deuxième point qui m'a beaucoup intéressé dans l'oeuvre bon après il y a eu l'anti-édip et compagnie le corps plein sans organes bon etc tout un tas de trucs à l'époque moi j'étais pas du niveau j'ai eu du mal à bien intégrer tous ces trucs là mais par contre il y a eu un truc très important chez Félix après 1989 les trois écologies et ce mec en 1989 il avait déjà pigé que les mecs tout ce que vous foutez sur le plan politique c'est bien beau mais si vous prenez pas en considération la question d'écologique et son histoire des trois écologies c'était pour intégrer les écologies vous vous rappelez à cette époque là venait de sortir l'écologie de l'esprit de Bateson enfin etc si vous n'intégrez pas ces écologies là dans le surdéterminant absolu qu'est la planète vous pouvez faire tout ce que vous voulez c'est de toute façon un truc qui va se planter alors il avait peut-être un peu d'espoir comme tu dis Annick mais quand même il avait vu très très bien ce qui est en train de se produire actuellement c'est à dire la température qu'il fait à Saint-Alban aujourd'hui je pense qu'il avait prévu la température qu'il fait à Saint-Alban aujourd'hui c'est de dire la grande admiration que j'ai pour ce cerveau absolu et qui était en même temps un type d'un accès d'une amitié facile formidable vraiment je remercie beaucoup moi Félix d'avoir eu la bonne idée de naître d'exister absolument dans les trois écologies attend pardon merci oui dans les trois écologies petite prémonition saisissante il a parmi les pourritures l'exemple de personnages totalement pourris qui gangrènent qui nous gangrènent il cite il cite Trump en 89 comme maire de New York et à ce moment là il est en train d'acheter à New York et je crois que c'est en Trump oui Trump est en train d'acheter à New York les quartiers pauvres de chasser les gens de rénover tous ces quartiers pour se faire du fric et il fait la même chose en Floride donc bien informé Félix le voit oui c'est ça il est aussi pourri que les algues vertes qui nous contaminent et contaminent nos littoraux j'enchaîne bon merci donc je voudrais partager avec vous un épisode dont je n'ai pas été témoin mais qu'on m'a raconté en Italie on en discutait un peu hier soir ça remonte à 1977 à Trieste bon il faut dire qu'en 1975 avait été fondé inauguré à Bruxelles les réseaux alternatifs à la psychiatrie et là deux ans après il y a l'état à Trieste et à un moment donné il y a une bousculade assez violente avec des autonomes venant de France il me semble qui qui agresse Basaglia parce que là on n'était pas loin d'arriver à la loi 180 donc on l'accusait d'être un réformiste etc et là Guattari il est intervenu il l'a sauvé avec les guillemets sans les guillemets il faut dire que Basaglia il a eu deux côtes cassées quand même donc c'était chaud alors pour dire non comme tu dis Jean-Claude c'est important de le dire c'est important de dire qu'on vivait dans une époque qui était plutôt où vraiment les aspects concernant les thérapeutiques et les enjeux politiques vraiment ils faisaient des mélanges assez explosifs mais disons au delà de cet aspect si vous voulez anecdotique mais il y a où il y a de l'amitié quand même de l'amitié de la solidarité parce que Guattari il intervient ce qui m'intéresse ça m'intéresse les gestes les gestes pour faire une petite réflexion sur la question du geste parce que nous on a l'habitude comment dire de penser la transmission surtout en relation au contenu au discours aux théories et par contre ce qui est le plus difficile c'est de transmettre des gestes des postures c'est-à-dire des choses qui relèvent plus du corps que de la tête comme à mon avis là aujourd'hui je faisais un peu référence en utilisant une formule de Pasolini à la mutation anthropologique si on prend au sérieux cette question de la mutation anthropologique ça veut dire que nous on est aujourd'hui nous-mêmes des autres femmes et des autres hommes et on ne peut pas donner par acquis aucune tradition on est pauvre on est nu on est démuni des traditions alors ça c'est un énorme défi comment transmettre en absence où les traditions font défaut parce que justement les ponts sont sautés et on n'arrive plus vraiment à communiquer entre les mondes d'avant et les mondes d'aujourd'hui chacun peut faire tu vois retrouver ce que j'ai dit dans sa propre expérience je ne pense pas que c'est trop loin de ce qui peut se passer au quotidien donc vous voyez la question du geste alors là les défis comment faire passer repérer une posture un geste chez Guattari à son époque et essayer de la démontrer qu'elle pourrait être quand même important de reprendre ce type de geste ce type de posture aujourd'hui alors ça peut paraître un peu banal là on a tout à l'heure il y avait l'atelier sur les collectifs les collectifs ça fait ça fait penser à un groupe de personnes une multiplicité de personnes mais on oublie des comment dire des d'avoir une vision un peu plus modeste mais à la fois radicale c'est à dire que pour faire collectif il faut passer par les deux il faut transformer les un dans les deux il me semble absolument important pour transmettre cette époque là les années 60-70 de se focaliser sur des postures des personnes elles ont été beaucoup qui à un moment donné ils ont interprété leur vie de manière extatique c'est à dire ils ont découvert que seules n'arrivaient pas qui devaient se dédoubler on a parlé Jean-Claude a utilisé le terme de partage non il a partagé non à l'abord l'expérience de l'abord avec Ouri Guattari a partagé s'il y a toute l'ambivalence c'est la question du partage parce que partager ça veut dire mettre ensemble mais en même temps assumer la limite la division quelque chose la différence alors je vous invite à faire ce type de réflexion là on parlait un peu aujourd'hui de cette machine un peu sadique auto-sadique qui est ce modèle de l'auto-entrepreneur de soi-même les mythes d'un individu tout complet achevé je dirais d'un corps plein d'organes qui a un énorme organe en fait à vous de dire quel organe je ne veux pas je le suggère comme ça sans malice mais là par contre tu avais des gens et pas des gens peu intelligents mais justement des gens qui même dans leur puissance créative dans leur libido faisaient l'expérience de leur insuffisance et donc de manière extatique mais vous voyez que dans l'existence il y a l'extatique c'est Heidegger qui nous a appris ça il n'y a pas d'existence sans extase sans sortir de soi-même pour rencontrer pour rencontrer le temps les événements que c'est le grand plan ce qui introduit la grande machine à hétérogénéité c'est le temps c'est ça la question machine structure mais je ne veux pas rentrer dans ces questions plus théoriques donc si vous pensez à cette figure de Guattari moi je pense que ce qu'il faudrait transmettre c'est l'envie le désir la pulsion et la rigueur de s'imaginer comme une vie qui n'a pas la sensation de se suffire elle seule qui va toujours à la rencontre de l'autre qui crée des agencements qui crée des assemblages qui fait machine ce qui est tout à fait intéressant dans ces messieurs-là notamment de Félix Guattari mais je dirais aussi de Deleuze et après je vais terminer c'est qu'ils font ils ont donné un nom ils ont bâti des concepts qui sont comme autobiographiques c'est-à-dire que Guattari est un homme agencement il est un homme Guattari il est un homme machine il est dans la culture la culture de l'assemblage des morceaux hétérogènes pour aller vers quoi ? vers l'autre vers le possible et là l'aventure avec Deleuze qui c'est aussi un autre incroyable machine qui s'est mis en place dans l'année cruciale parce que la brouille avec la case ça correspond avec le rapprochement avec Deleuze et c'est 69 et en 69 ils se rencontrent d'ailleurs l'intermédiaire c'est monsieur Mouillard donc peut-être vous pourrez dire mieux que moi et qui en fait c'est comme les personnes qui font rencontrer des amoureux parce qu'ils connaissent les caractères de deux et ils créent une scène une scène d'amour en fait alors on a d'un côté Deleuze qui n'arrête pas d'aller vers la psychanalyse il venait de publier un livre formidable mais même un peu limite une expérience limite surtout pour les lecteurs que c'est la présentation de Sacher Masoch en 67 il était vraiment dedans la psychanalyse très intéressé et en même temps il était peut-être encore plus intéressé par les fous dont il avait une phobie absolue donc après il dira à Guattari mais comment tu fais à vivre tout le temps avec ces gens là tu vois et de l'autre côté on a par contre Guattari qui était presque obligé ou il s'était obligé à faire des études de pharmacie tandis qu'il avait la passion la passion voilà l'aspect esthétique de la philo il finit par s'inscrire dans la sorbonne mais qui surtout il avait une envie folle d'écrire mais il n'y arrivait pas à cause de son hyperactivisme la culture c'est un truc assez intime c'est pas évident donc vous voyez qu'à un moment donné ces gens là qui n'étaient pas les moindres intelligences de l'époque finissent par confluer et créer un agencement et je me dis si aujourd'hui on parlait mais comment on est toujours écrasé par les pouvoirs etc. moi je ce n'est pas un conseil mais c'est comme moi je suis beaucoup dans cette idée de faire des manuels d'exercice spirituel d'ailleurs c'est comme ça que Foucault lit l'antédipe comme un manuel d'exercice spirituel l'introduction à la vie non fasciste c'est ça qu'il dit dans la préface à l'édition américaine je me dis si un bon exercice pour essayer d'aller vers le possible pour faire écosystème donc pour retrouver un peu d'hétérogénéité n'est pas de sortir de cette idée de l'autosuffisance et donc de se sentir comme des personnes qui sont toujours en manque de quelque chose et avoir envie de sortir de soi-même et à créer des agencements qui peuvent donner lieu à un collectif je termine parce que j'ai commencé par l'Italie et quand même je dois rendre hommage aussi à d'autres figures qui sont très proches pour moi que c'est Basaglia et sa femme bon là c'est presque anecdotique qu'ils étaient des époux mais en même temps vraiment c'est une entreprise collective c'est une entreprise à deux on ne peut pas penser Basaglia sans Franca Hongar dont on va se souvenir ici je suis content de le dire et effectivement là aussi ça a été un agencement formidable parce que Basaglia pris dans un quotidien infernal parce que fermer un asile ce n'est pas un truc évident ce n'est pas un truc évident lui il était complètement dépossédé de sa vie lui je pense qu'il n'a jamais écrit lui un peu à la Guattari c'était un type assez nerveux qui s'est baladé avec son whisky jusqu'à 4h du matin c'est Claude Luzoun qui nous racontait qu'il ne laissait pas dormir jusqu'à 5h du matin Basaglia et c'était Franca Hongar qui prenait note et après intégré alors tout ça qui peut sembler aujourd'hui comme quelque chose des mineurs c'est du mineur mais c'est du mineur qui peut vraiment changer la vie des personnes vers quelque chose que nous ne maîtrisons pas et pas dans un projet de fusion mystique mais dans une idée très machinique de produire de la puissance parce que la puissance ça vient des agencements on a de la puissance à nous mais c'est dans l'agencement dans la machinerie dans l'assemblage qu'on peut vraiment faire ressortir une puissance dont je pense on a très besoin aujourd'hui merci alors en même temps ce qui est important j'espère c'est que vous avez compris c'est un truc très court mais vas-y dis ce que tu as à dire je peux non il y a un truc que moi je veux absolument préciser c'est que il est très très important de revenir sur ce qu'a ouvert Félix Ouattari ce qu'il a construit déconstruit cherché parfois il a laissé tomber des trucs parfois il ne savait plus comment faire avec certaines choses mais il essayait encore mais en aucun cas il faut qu'on en fasse un devin ou je ne sais quoi et d'ailleurs il y a un petit texte où il le dit un texte qu'on retrouve en 89 où il dit si on veut à un moment donné revenir vers ce qu'a pu écrire ou faire quelqu'un qui a compté ça veut dire qu'on va remettre au travail les choses et ça sera la meilleure façon de lui reconnaître ce qu'il a été et ça pour moi c'est très très important ce que disait Pierre Angelo aussi c'est que c'est sans arrêt dans quelque chose où il faut voir avec l'autre l'autre de soi-même et l'autre avec qui on est ou avec qui on n'arrive pas à être parce que Guattari à certains moments bon moi j'ai assisté dans les cours où il était là et où il y avait Deleuze devant tout le monde il pouvait aussi dire mais non tu déconnes c'est à dire que ça ne les empêchait pas de travailler et au même ça les remettait pour essayer d'aller vers quelque chose et ça c'est très important notre invitation ici vis-à-vis de vous vis-à-vis des journées vis-à-vis de ce qui se passe actuellement c'est pas d'aller chercher ni un sauveur ni un devin ni je ne sais quoi c'est quelqu'un qui a ouvert des pistes qui parfois ça lui a coûté cher mais parfois aussi ça l'a mis sur l'amour le désir la découverte et toutes ces choses-là et quel rapport avec ce qu'il y a c'est ? ah un peu conflictuel oui c'est conflictuel attends on va y revenir vas-y je vais dire que je reviens à l'essentiel pour moi en tout cas parce que je parlais de choses relativement anecdotiques tout à l'heure mon sentiment est que l'inconscient est historicisable il n'est pas donné une fois pour toutes c'est quelque chose qui n'arrête pas de bouger de se modifier de s'adapter à d'autres conditions etc. ça me semble l'essentiel de la pensée de Félix c'est-à-dire qu'on ne peut jamais penser uniquement selon un certain chême Freud avec le complexe d'Édipe Lacan avec le structuralisme et puis une adoration autour du signe etc. une volonté attachée à toujours redevenir dans le monde du signifiant et ce troisième on pourrait dire cette troisième conception de la psychanalyse qui intègre forcément et l'histoire et la politique et la société dans la conception même de ce que c'est que l'inconscient l'inconscient n'est pas séparé de ça c'en est presque le produit d'une certaine manière l'inconscient est sans arrêt travaillé sans arrêt modifié bouleversé y compris par des choses très simples par exemple alors je prends un exemple rapide quand il y a le Covid il y a le confinement et du jour au lendemain il y a des quantités de gens qui ne peuvent pas se voir pas se rencontrer des amoureux qui ne peuvent plus baiser ensemble etc. si on me dit que ça n'a aucun rapport avec l'inconscient je serais assez étonné évidemment on rentre dans une période dépressivo-psychotique on vit comme on peut donc ça ça me semble très important cette idée qu'au fond il y a eu trois étapes il y a trois étapes dans une histoire de l'inconscient et qu'on est dans la troisième étape peut-être qu'il y en aura d'autres après mais que pour le moment cette étape là inclut en effet les trois écologies on pourrait dire c'est-à-dire tout ce qui touche à la nature après tout ça compte beaucoup aussi notre rapport à la nature a aussi quelques effets sur l'inconscient il y a le rapport à la libido l'économie libidinale etc. et il y a l'économie politique donc le capitalisme etc. si on parle de l'inconscient en laissant tomber un de ses éléments on n'y est pas voilà de mon point de vue l'essentiel c'est un essentiel énorme de la part de Félix quoi d'un truc oui je sais vous rêvez d'apéritif quelles qu'elles soient est-ce qu'il y a des ah oui exact alors qui qui alors peut-être alors voilà Jean-Claude peut-être aurait pu croiser dans le GTPsy puisque tu as croisé dans le GTPsy en même temps Félix et Toscaïès dans les séances où tu étais donc peut-être toi tu peux répondre et Olivier April qui a vraiment regardé tous les textes très 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 précisément pourrait nous dire un peu quel type d'échange se dégageait entre eux il n'y avait pas d'affrontement moi ce que j'ai lu il n'y avait pas d'affrontement direct je crois que chacun parlait un peu en parallèle avec sûrement des échos de l'un à l'autre mais chacun poursuivait un peu sa ligne ceci dit chaque fois que Guattari fait mention de la psychothérapie institutionnelle il ne se met pas du tout il ne se cite jamais comme en étant les fondateurs il renvoie toujours à Toscaïès et Oury il dit le mouvement de psychothérapie institutionnelle Toscaïès et Oury nous ont appris que etc dans les séances effectivement ça s'écharpe beaucoup quand même entre tous ses membres forcément même c'était quand même très 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 libre comme type de réunion puisqu'il y avait des séances par exemple où on racontait ses rêves où ils racontaient leurs rêves de la nuit précédente donc avec toutes les interactions que ça peut avoir entre les uns et les autres etc donc il y avait quand même une mise en jeu je dirais une production de subjectivité pour reprendre un concept de Félix qui était quand même pas très courante à l'époque dans les assemblées de psychiatres Félix étant le seul non psychiatre avec Brivette Bucanam qui était la secrétaire de la Borde c'était les deux seuls non psychiatres du groupe donc il avait aussi toujours un peu ce rôle comment dire un peu d'aiguillon quoi au point oui comme tu dis un peu la mousse du coche au point que lorsqu'il était question lorsque par exemple il était question des moyens on parlait beaucoup déjà à l'époque des moyens insuffisants pour faire de la psychiatrie alors les moyens supplémentaires enfin bon c'était une chose courrie quand même écartait très vite en disant c'est pas une question de moyens on peut avoir tous les moyens supplémentaires qu'on veut si on fait un boulot dégueulasse voilà c'est pas les moyens supplémentaires qui feront que et à un moment donné en s'interrogeant sur quand même qu'est-ce qu'est la position du psychiatre comment situer se situer quel est son désir de psychiatre son désir d'être là comme ça a été dit dans les ateliers à un moment donné Félix prend la parole et et on peut dire n'y va pas par quatre par quatre chemins en disant bon bah écoutez vous les psychiatres qu'est-ce que vous voulez est-ce que vous voulez de l'augmentation ou est-ce que vous voulez du sens à votre travail c'était ce genre c'était ce genre de dialogue qui était permanent dans le gt psy mais que ça soit là on parle de Félix mais que ça soit entre Ouri Tosquayès Gentis etc Chéniaux il y avait quand même une mise en question vraiment de son désir de son désir de psychiatre et effectivement pour juste rajouter un petit mot sur ce que quelqu'un tout à l'heure soulignait par rapport je crois que c'est c'est Paul sur sur l'un des derniers textes de Félix qui est les trois écologies effectivement ces trois écologies qui sont l'écologie environnementale l'écologie sociale et l'écologie mentale généralement on voit qu'aujourd'hui il y a des tas de pensées très très pertinentes et très intéressantes mais il y a beaucoup de choses qui se travaillent sur la question de l'écologie sociale sur la question de l'écologie environnementale mais par contre sur la question de l'écologie mentale comme disait Jean-Claude sur la question de l'inconscient grosso modo là par contre c'est c'est beaucoup plus pauvre sans vouloir vous priver de manger ni vous retarder la question que tu posais le rapport Tosquayès avec Félix je pense à une phrase de Tosquayès qui disait que le patient psychotique qu'on rencontre c'est quelqu'un qui a raté sa folie c'est une phrase très connue de Tosquayès et ça fait penser évidemment à un autre terme de Félix qui est la schizoanalyse parce qu'il y a eu un très très grand malentendu qui a été à l'origine de toutes les discussions après l'apparition de l'anti-Édipe c'est que la schizoanalyse et Jean-Dip sans même avoir lu l'anti-Édipe qu'il prônait le schizophrène qu'on voit à l'hôpital comme exemple de personnes en pleine liberté et ils ont toujours démenti ça et ils ont dit la personne qu'on rencontre à l'hôpital c'est quasiment celui qui a raté sa folie c'est celui qui était pris dans un processus extrêmement vivant douloureux peut-être mais un processus où la vitalité s'exprimait pour essayer de se raccrocher à quelque chose processus toujours fuyant mais qui à un moment donné coupe court comme ça s'arrête s'effondre tombe dans un trou noir et là on le retrouve à l'hôpital donc ils prenaient comme modèle le processus schizophrénique dans leur sens à eux pas du tout au sens de Jaspers par exemple qui a écrit sur les processus schizophréniques dans ses traités de psychopathologie pour Jaspers c'est encore quelqu'un qui pense qu'il y a un processus de dégradation inexorable dans la schizophrénie tandis qu'eux ils voient un processus de changement permanent de rupture de réagencement de bifurcation et c'est ça qu'ils définissent comme d'où l'idée d'une schizoanalyse qui serait la possibilité d'une analyse qui suive ce type de schéma avec ses flux ses forces ses coupures ses rhizomes ses réembranchements et le malentendu a été là ils ont volontairement par provocation rajouté au malentendu dans une discussion un journaliste leur dit mais pour raconter des trucs comme ça vous n'avez jamais vu un schizophrène et Félix à côté de Deleuze dit ah non 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 on n'a jamais vu de schizophrène et ils l'ont cru ils ont cru ça et ça a été écrit et ça a été pris au pied de la lettre bon ah oui oui allez-y allez-y je vous passe vous faites passer s'il vous plaît merci ce sera très court je veux juste dire qu'il y a aussi un entre soi ce qui quand tu disais c'est scandaleux je ne voyais pas trop où était le scandale ce qui me surprend c'est que ça a été si rare et qu'effectivement c'est un peu c'est hyper intéressant de revoir un peu l'histoire comment elle se trame comment on arrive justement à des groupes qui ne se laissent rien passer le GT Psy toutes ces choses-là donc c'est très intéressant de se nourrir de ça et en même temps ce que je retiens c'est qu'il fallait beaucoup d'amour entre Ouri et Guattari pour que Ouri supporte et effectivement aujourd'hui quand c'est à l'hôpital il y a une résistance hallucinante aux moindres propositions que ce soit du corps des médecins que ce soit de l'administration n'en parlons pas parce qu'elle s'organise contre le soin carrément aujourd'hui pour certaines mais donc moi là je suis quand même assez étonnée qu'on se gargarise d'être encore effectivement c'est une époque qui a été très très chargée d'inventions chargées il y avait extrêmement de mouvements politiques et effectivement Guattari et plein d'autres s'en sont nourris et l'ont nourri et c'est moi ce qui m'intéresse c'est pour ça enfin moi quand j'ai découvert Guattari c'était plutôt dans les collectifs politiques avec du coup psychanalyse et transversalité ce petit qui vient mettre un petit coup pendant la gueule pour pas devenir trop con et ça effectivement je pense qu'il faudrait qu'il circule plus et c'est comme ça que moi je suis arrivée à la borne mais je n'ai pas trouvé enfin c'était des détours c'était étonnant il faudrait parler d'aujourd'hui que ce soit dans tous les hôpitaux et c'est quoi les résistances aujourd'hui auxquelles on fait face en tant que soignant en tant que patient et là est-ce qu'il faudrait autant d'amour pour qu'on arrive à s'écouter parce que franchement je pense pas qu'on arrivera forcément à des amitiés comme celle-là il faudrait qu'on s'autorise à se donner un peu d'amour sans forcément avoir eu des aventures incroyables parce que sinon on va galérer et là l'hôpital il crève vraiment donc c'est pas nouveau et il y a plein de choses en fait à aller chercher aussi ailleurs et on peut les hôpitaux on peut les occuper on peut en créer d'autres on peut voilà moi j'ai vraiment envie de ça c'est pour ça que je suis venue là pour enfin vous l'avez dit faut pas tomber dans la fétichisation rappeler l'histoire mais pas pour voilà pas pour fétichiser ni les grands hommes même si je salue Marie de Pucet enfin voilà heureusement parce que moi c'est aussi beaucoup avec Marie de Pucet que j'ai trouvé à la borne un petit peu des pistes pour continuer à travailler avec cet héritage là et donc ouais comment on fait cet équilibre quoi rappelons l'histoire et surtout regardons aujourd'hui parce que là aujourd'hui il y a des grèves et les médecins s'ils se mettent pas en grève ben les soignants ils tiendront pas et on a besoin aussi que ça ne soit pas que les soignants parce que les soignants tout seuls on n'est pas déjà on n'est pas assez donc il faut que voilà que ce soit tout le monde est concerné et c'est ça aussi le mot qu'il faut faire passer et de voilà juste c'est la première fois que je viens à Saint-Alban mais il y a un tout petit entre-soi qui 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 est pas du tout figé je sens que ça s'ouvre ça s'ouvre mais non mais je viendrai avec plein de gens non 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 mais par contre le cette petite chose où parfois vous savez déjà en fait il y a plein de gens qui savent pas du tout parce que souvent j'entends tout le monde sait mais non tout le monde sait pas et voilà et je pense que merci en tout cas pour ces débuts de merci à vous est-ce oui madame alors attendez il faut partir le micro là-bas ne le lancez pas s'il vous plaît attendez merci oh bah attend il arrive il arrive ok oui c'était un petit peu pour peut-être vous donner un peu d'espoir par rapport à tout ça parce que je suis je suis élue et j'organise à deux pas de l'endroit où est enterré François Tosquelles avec sa femme et où il a vécu 20 ans trois expositions l'année prochaine dont une qui part de ses actions de résistance et qui va parler donc des migrants à l'heure actuelle et les actions de résistance qui vont parler d'actes de tolérance de compassion et cette exposition-là par exemple va être parcourue par les écoles toutes les écoles de ma communauté de commune en particulier la deuxième exposition sur la psychiatrie relate la psychothérapie institutionnelle mais au départ comme c'est tout public effectivement toute la population qui ne connaît pas la psychiatrie l'objectif c'est quand même de déstigmatiser donc là il y a peut-être un lien aussi à trouver et la troisième exposition sera familiale et là on part aussi sur l'art brut on part sur quelque chose de très concret qui peut intéresser et qui peut faire du lien peut-être d'une autre façon parce qu'il y a beaucoup d'élus qui sont conviés et qui peut-être seront intéressés par certaines choses et nous proposons certaines choses c'est aussi l'objectif Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut Michel ? Tu veux intervenir ? Deux mots ? Oui oui mais deux ça compte et ça fait déjà c'est le début d'une phrase Ah oui pardon Ben oui moi j'ai travaillé un peu avec Félix qui m'a embauché à la Borde en 1980 et donc on a travaillé ensemble après pendant une douzaine d'années quand même mais j'en parle pendant la belle semaine qui aura lieu au mois d'octobre mais je ne vous ai pas entendu parler beaucoup de la je suis arrivé un peu en retard de l'Afgérie quand même ça comptait beaucoup la revue recherche etc si ça a été dit aussi d'accord c'est parce que j'étais absent au tout début mais il n'en a pas été question mais ah oui non l'Afgérie parce que cette revue recherche elle était me semble-t-il dans une transversalité transdisciplinaire comme on dit maintenant quand on aime les disciplines on est dans le transdisciplinaire mais comme disait Toscaïès j'aime pas tellement le mot discipline mais enfin bon en tout cas des gens qui ont une formation variable comme ça ou variée peuvent se parler les uns aux autres à propos des mêmes thématiques humaines et ça je pense que Félix c'était un grand spécialiste de faire travailler ensemble sur des sujets humains largement largement humains des gens d'approches très variées très différentes etc et ça ça me semble une dimension tout à fait essentielle de sa personnalité de sa position existentielle à lui parce qu'il était loin de tout dogmatisme effectivement je pense qu'il était dans un cheminement personnel jusqu'au tour dernier temps parce que c'est vrai qu'il y a eu des moments qui avaient été plus difficiles que l'amour dans le thème de l'ambivalence des uns et des autres l'amour ne va pas non plus sans son opposé quand même à certains moments et c'est vrai qu'il y avait eu des moments où Félix ne venait plus par exemple au séminaire d'Uri pendant quelques années comme ça puis il venait dans les années 60 moi j'allais au séminaire d'Uri dans les années 74 75 76 etc et Félix revenait dans les années 80 au séminaire d'Uri etc donc il y avait quelque chose qui reprenait après effectivement des accros très importants mais où quand même Félix a continué de travailler à la borde avec régularité et même s'il y travaillait un peu moins longtemps dans la semaine mais enfin il arrivait quand même pour travailler à la borde dès le jeudi et puis il y avait beaucoup de boulot qui se faisait en fin de semaine donc voilà tout ça il faudra reprendre mais en tout cas c'est vrai que moi j'étais très très sensible à son ouverture disons de questionnement et c'est surtout ça parce que même les trois écologies en font quand on relit le texte moi je l'ai relu il y a quelque temps mais il réintègre aussi des éléments qui ont à voir avec les thématiques ouriennes également donc c'est c'est d'une vraie complexité et puis ce rapport à l'histoire effectivement me semble très important comme le disait Jean-Claude parce que effectivement je pense que tous deux en tout cas étaient dans une dans une idée psychodynamique et politico-dynamique de l'existence humaine chez tout un chacun et ça c'est et alors effectivement les rencontres les organisations les agencements les formes les forces etc toute cette dialectique là qui est possible eh bien était beaucoup soutenue par toutes les élaborations de Leuz et Guattari donc ça c'est et Ouri s'y référait également dans les dans les dernières années en 2012 encore et tout ça donc voilà il y a il y a quelque chose qui est très actif dans ce qui a été lancé comme ça dans ces rencontres là auxquelles ont participé beaucoup beaucoup de gens et effectivement tout ça continue d'être au travail alors c'est pour ça que je trouve que c'est important ce que disait ma voisine derrière là tout à l'heure en disant mais voilà il faut se saisir aujourd'hui de toutes ces thématiques actuelles parce que dans l'actualité il est nécessaire aussi de les questionner pour ce qu'elles ont de force questionnante parce que effectivement on a besoin de beaucoup encore d'hypothèses parce que dans le moment que l'on que l'on connaît où les les formes de l'échange sont absolument réglées réglées sur un mode contractuel qu'on désapprouve et sur un mode économique qu'on désapprouve aussi et bien il y a là quelque chose et il faut trouver un chemin quand même elle a raison et trouver le chemin c'est aussi se référer à des choses peut-être qu'ils ont laissé eux un petit peu en chemin comme ça merci ah pardon oui oui je t'en prie c'est peut-être un peu décalé mais finalement puisque vous avez évoqué plusieurs fois l'Algérie et que vraiment j'ai le coeur fendu et la peau à vivre vous savez que moi je suis à Perpignan et Perpignan elle est à l'extrême droite après donc cette ville et le week-end prochain donc le 23, 24, 25, 26 il a donc mis 100 000 euros sur la table pour faire de Perpignan la capitale de l'Algérie française en faisant citoyen d'honneur des tortionnaires et des assassins de l'Ouest citoyen d'or de la ville enfin voilà donc on essaye de monter une riposte bon on n'a pas beaucoup de sous on n'a pas beaucoup de force mais on en a quand même un peu enfin je vous le dis parce que je crois que c'est important que vous soyez informés de ce qui se passe aujourd'hui en France et que c'est quand même pas rien tout ce relan fascisant répugnant extrême droite et violent et ce sera de nous ben voilà ça commence par le sud mais c'est une pourriture qui gagne voilà merci alors au nom du collectif et de l'association je tiens à remercier tous les vieux qui ont accepté de participer non non c'est une mauvaise plaisanterie mais c'est quand même voilà ça a permis est-ce que tu veux bien nous laisser rentrer dans notre EHPAD il est tard là on n'aura pas à manger attends le minibus je t'ai dit d'attendre le minibus ne m'embête pas c'est en paix bon je tiens à remercier aussi les gens qui se sont occupés de la technique parce que les journées de Saint-Alban existent aussi grâce à tous ceux qui participent à l'organisation de ça mais on en reparlera demain je vous remercie et je vous laisse vous précipiter sur les cacahuètes